Et bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui appelés dans les hauteurs de Collons, je suis avec François, Nicole, bonjour. Oui, salut. Et également Daniel Granger, appelé aussi Nini, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Mais bien et toi ? Mais bien, on est dans un cadre exceptionnel, aujourd'hui on s'intéresse à la grimpe, j'ai déjà pu vous voir évoluer. Comment ça a commencé ? Ça fait plus de 30 ans que vous faites de la grimpe, c'est juste. Peut-être Nini pour commencer, comment ça a démarré la grimpe ? Alors, ça a démarré en regardant un film de Patrick Edelager, voilà, avec mon ami de l'époque, qui s'est dit qu'on allait essayer. Et puis il y avait des jeunes gens à Glion qui grimpaient, donc voilà, ils nous ont initiés à la grimpe, et puis c'est parti comme ça il y a à peu près 35 ans, 30 ans. Et vous avez démarré, parce qu'ici aujourd'hui on est venu faire du bloc, vous avez démarré avec des voix différemment ? Oui, alors c'était des voix, le bloc ça n'existait pas vraiment encore, c'était pas très connu en Suisse, alors j'ai démarré en faisant de la voix. Et vous François, vous avez démarré comment la grimpe ? Alors moi j'ai démarré quelques années auparavant, vu que j'ai commencé, j'avais 13 ans et demi, 14 ans, mais la première fois j'ai été initié comme ça, on se baladait avec un pote au pied d'une falaise au-dessus de Nyon, il y avait un gars qui grimpait au-dessus de Genelier, qui nous a proposé de grimper avec lui, et puis c'est là que ça a commencé à m'intéresser, c'était donc il y a fort longtemps. Puis après j'ai fait un peu d'alpinisme, des camps à la montagne, enfin des trucs plutôt versés sur, enfin l'attrait à l'époque c'était plutôt d'aller en haute montagne quoi. Et puis petit à petit effectivement, de fil en aiguille, j'ai fait plus de rochers vivant à Iverdon à l'époque, de Nyon je suis passé à Iverdon. Donc le bloc c'est vraiment, en fait vous n'êtes pas attaché, vous utilisez de la magnésie justement qui est cette matière, et vous grimpez comme ça le rocher, il y a des prises qui sont quand même parfois presque à l'envers. Oui oui, alors ça c'est l'escalade en général, c'est-à-dire que le rocher même quand il paraît très lisse, bon enfin il y a des endroits où il est totalement lisse, où il n'y a pas de prises, mais la plupart du temps le rocher nous offre des aspérités plus ou moins grosses, plus ou moins bien orientées pour pouvoir progresser. Et puis parfois c'est très compliqué de trouver la manière de tenir ces prises effectivement, en particulier quand elles sont inversées, ou bien orientées latéralement, ou quand elles sont rondes aussi. Mais on apprend à les tenir avec le temps, et puis c'est vrai qu'en bloc, le bloc c'est un magnifique laboratoire du geste, c'est-à-dire que même à l'époque où c'était beaucoup moins à la mode que maintenant, même les premiers alpinistes faisaient déjà, s'entraînaient, jouaient sur les blocs. Il y a beaucoup de blocs, par exemple en forêt de Fontainebleau vers Paris, c'est une des mecs du bloc en Europe depuis toujours je dirais. Des alpinistes célèbres comme Pierre-Alain à l'époque, qui avaient fait la première de la face nord des Hidrus, s'étaient entraînés là-bas. Et puis c'était d'ailleurs techniquement beaucoup mieux entraîné que les locaux de Chamonix. D'ailleurs la première, du coup c'était un Parisien qui l'avait faite à la nord des Hidrus. Mais voilà, c'est vraiment, le bloc c'est un laboratoire du geste, c'est vraiment, c'est une petite voie, c'est une voie en concentré, et c'est là qu'on se permet les mouvements les plus hasardeux, les plus intenses aussi. Et c'est devenu une discipline en soi actuellement. C'est très tendance le bloc, vous me le disiez avant. Mais du coup, il y a des aspects sécuritaires, vous avez plus de 30 ans d'expérience là-dedans, vous voyez des fois des jeunes un petit peu qui se lancent, c'est vraiment dans le top extrême dans cette série que je fais, on voit beaucoup de gens qui se lancent dans des sports extrêmes sans vraiment avoir conscience du danger qu'il peut y avoir aussi. Oui, alors je dirais que, voilà, vu qu'on vient à la base quand même, enfin toi aussi Nini, tu viens plutôt des voies, puis tu as aussi fait de la montagne, vu qu'on vient d'un milieu où l'engagement total était admis, mais quand je parle d'engagement total, on sait que, un grappé en solo par exemple, comme le faisait Patrick Edlinger, ça supposait que si une prise cassait, il y avait un risque mortel. Quand on fait de l'alpinisme aussi, le premier de cordée, même quand il ne fait pas de solo intégral, parfois va tirer des longueurs de 40 mètres sans rien mettre, donc il y a un engagement total. Et puis ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a appris à devoir vraiment assurer un maximum en venant de la montagne, pour éviter des accidents qui pouvaient être mortels. Je dirais que les grimpeurs qui viennent des salles, parce que maintenant il y a énormément de salles, et qui a fortiori ne font que du bloc, parce qu'il y en a qui font absolument que du pan, ce qu'on appelle l'escalade de bloc en salle, eh bien, ne se rendent peut-être pas compte. Bon, attention, en pan, il y a quand même des sacrées blessures, parfois, parce qu'il y a parfois des foulures, il y a parfois des soucis, quand même. Mais en même temps, il n'est pas nécessaire de prendre des précautions, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un pareur, en plus des gros tapis qui ornent le sol. Parce qu'il faut le dire, vous utilisez des tapis, que vous appelez des pads, qui sont vraiment au bord du rocher, si jamais, voilà, c'est votre moyen à vous de vous assurer si vous n'êtes pas attachés. Mais par contre, il faut toujours quelqu'un, on peut grimper seul, évidemment, mais c'est toujours, il y a quand même quelque chose comme l'esprit de l'accorder. Si on regarde un petit peu l'avenir maintenant, pour terminer, Nini et François, vous allez continuer d'en faire, tout le temps, enfin, vraiment, c'est pour vous, déjà, on l'a déjà dit, mais vous êtes accro à la grimpe, vous allez continuer à en faire, Nini aussi ? Oui, 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 jusqu'à ce que je ne puisse plus. Là, maintenant, nos filles, elles ont bien crushé aussi. Elles s'y mettent aussi. Elles s'y mettent aussi, oui. C'est génial, elles ont subi notre passion. Elles ont l'esprit, oui, oui, oui. Week-end, bloc en famille, alors, c'est un peu ça. Voilà, bloc et palais en famille. Eh bien, Nini et François, je vous remercie d'avoir été avec moi un instant aujourd'hui. Et puis, alors, bonne grimpe, on va aller voir ces blocs un peu, alors. Je vous remercie d'avoir été avec moi.